Ce qui a changé à l'époque de l'art nouveau et la belle époque, c'est l'idée de la fluidité. L'idée qu'un corps féminin, c'est quelque chose de fluide, de libre, de naturel. C'est l'écoute d'un corps libéré plutôt que la mise en cage d'un corps corseté. Très concrètement, on verra apparaître dans les années 1900-1908, la fin du corset de Paul Poiret, les débuts de Jeanne Lanvin quelques années plus tard, et même Caco Chanel beaucoup plus tard, qui n'a rien à voir avec l'arc nouveau, mais qui continue sur cette idée qu'un corps, c'est quelque chose de libre, qui se défait de ses conventions comme on se défait d'un corset. Qu'est-ce qui se passe en mode pendant la période de la belle époque ? C'est vraiment une période charnière. Vous avez deux choses en même temps, autant en mode qu'en bijoux. Vous avez à la fois des formes encore traditionnelles qui continuent et des nouveautés qui s'installent à cause du contexte socioculturel, et évidemment aussi esthétiques. Mais les nouveautés, elles ne sont pas forcément tout de suite adoptées par la globalité de la population. Ce sont des choses un peu plus, comment dire, originales, qui vont être adoptées par les muses du moment, c'est-à-dire les actrices comme Sarah Bernard, des demi-mondaines, des mondaines, des personnalités publiques. Et ces personnes, on va d'une part voir leur image dans les journaux, donc elles vont diffuser ces nouvelles modes, elles vont être plébiscitées évidemment par ces bijoutiers ou ces créateurs de mode, mais on va aussi les voir au champ de course, en villégiature, au théâtre, à l'opéra, parce qu'à ce moment-là, à partir du dernier tiers du 19e siècle à Paris, Paris devient un centre de mode, mais pas juste de création de mode, mais d'art de vivre. Et donc tout ce qui est parisien, d'aller au bois de Boulogne, se promener, l'opéra, va devenir une référence culturelle, une référence à suivre. Et il y a un mélange qui s'est fait entre la haute bourgeoisie, la moyenne bourgeoisie et l'aristocratie, et c'est le mode de vie bourgeois qui est publicité et qui devient le modèle. Et dans ce mode de vie bourgeois, c'est là qu'il y a des choses plus traditionnelles, et c'est pour ça que c'est les femmes qui sont hors de cette norme qui vont être porteuses ou images des nouveautés. En bijoux, par exemple, vous avez toujours le bijou traditionnel, qui consacre aussi les liens familiaux ou les trésors liés à des grands noms, plutôt diamants blancs, etc., platines. Par contre, vous aurez des nouveautés avec quelqu'un comme l'alique, vert-vert aussi, qui vont eux vraiment expérimenter avec des nouveaux matériaux, parfois pas précieux, mais la manière dont ils les traitent va les rendre précieux, et beaucoup évidemment se tourner vers une inspiration de la nature, donc des insectes, des oiseaux, des fleurs, des thèmes aquatiques, et même des figures féminines comme on trouve dans les affiches de l'art nouveau, et ces lignes plus sinueuses. Et ce que va apporter l'alique, c'est par exemple les mailles, différentes techniques des mailles qui aujourd'hui sont considérées comme des métiers d'art. Mais encore une fois, ce n'est pas un public général, même qui a les moyens, qui va les plébisciter, mais des personnes dans certains milieux cultivées, liées à l'art, ou qui sont hors des normes de ce modèle familial ou bourgeois. Merci. 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 Merci.